Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous le voyez à ma tête, on a des petites choses à se dire. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques jours ou quelques semaines de ça, je sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, mais pour vous mettre dans le contexte, j'ai eu un accident avec Quantum le 2 décembre, jour de mon anniversaire, on adore, et je vais pas faire cette vidéo pour faire du drama ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une vidéo utile et qui peut servir, ça va potentiellement en sensibiliser plus d'un, mais en même temps ce que je vais vous dire, je pense qu'on le fait tous à tort, et que à cause de ça, les accidents arrivent et encore j'ai eu de la chance. Vous allez peut-être remarquer que je ne parle pas très bien dans cette vidéo et que je zozote, vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin quand je vais vous expliquer ce qui m'arrive, et ce que j'ai eu. Tiens déjà voilà, faire un disclaimer, je veux pas de commentaires négatifs, de tu l'as cherché, t'avais qu'à faire attention, ce genre de commentaires je les accepterai pas, je pense que j'ai bien retenu la leçon, et si certains peuvent la retenir aussi sans avoir d'accident, bah je fais cette vidéo et je vous en parle. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est donc jour de mon anniversaire le 2 décembre, je décide d'aller voir les chevaux entre midi et 2, de base je voulais juste aller les nourrir, leur faire un coucou et rentrer chez moi pour faire une journée chill d'anniversaire, mais vous allez voir que ça s'est pas tout à fait passé comme je l'avais prévu, puisque j'arrive aux chevaux, ils arrivent, pas de problème, en plus je crois que quand je suis arrivée ils étaient tous couchés, enfin ils faisaient la sieste, c'était trop mignon, je me dis que je vais m'occuper de Cantum parce qu'il est dans un état dégueulasse, donc je me dis tiens je vais le brosser, je vais lui faire sa crinière, enfin voilà, aujourd'hui je m'occupe du petit, ça fait un moment que je l'ai pas sorti, donc allez c'est parti, on s'occupe de lui. Donc comme je vous ai dit, je le brosse, je lui fais sa crinière et je décide d'aller lui faire faire une petite balade tranquille, derrière le pré, dans les vignes, près d'un château, là où je vais souvent en balade de toute façon, et du coup je lui mets le licoletto, je lui mets une grande longe, je prends toujours un stick avec Cantum parce que c'est un jeune cheval qui l'est entier, il ne faut pas l'oublier, et que même si je m'en sers pas, j'ai toujours le stick au cas où, et tout se passe très bien, franchement il est hyper mignon, il est à l'écoute, il m'embête pas, enfin rien à dire, vraiment, trop chouette, je vais même passer un petit fossé, parce que pour accéder là où je veux, il y a un petit fossé à passer, il le saute sans problème, je lui fais une demande de coucher qu'il me donne à la seconde, enfin, vraiment, tout se passe bien. Je continue ma balade et on arrive à un endroit où il y a pas mal d'herbes, et je me suis dit, bah écoute, on va brouter, enfin on va brouter, je vais te laisser brouter tranquillement, faire ta vie à manger là, prends plaisir, kiff. Et pendant que je le fais brouter, donc j'ai la grande longe, il broute, il fait sa life, et moi pendant ce temps, je prends mon téléphone et je réponds au message que j'ai reçu d'anniversaire, parce que je me dis que, bah, lui il est en train de brouter, donc écoute, autant que je prenne ce temps-là à commencer à répondre à mes messages d'anniversaire. Est-ce que vous voyez le truc arriver ou pas ? Du coup, qui dit être sur le téléphone, dit manque d'attention, plus, 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 et c'est ça qui va faire que j'ai eu un accident avec un toum. En gros, ce qui s'est passé, c'est quand les chevaux ils broutent, ils commencent à brouter à nos pieds, et après, bah, un cheval ça reste pas statique à manger, ça marche. Vu que j'avais la grande longe, je l'ai laissé brouter et faire sa life, et en fait, lui il a avancé, et moi j'avais pas bougé de mon point de départ, et j'étais en train d'acquérir mes SMS. Et là, en fait, il y a Oreo qui est sorti de la forêt juste à côté, moi je l'ai pas entendu arriver, enfin je l'ai entendu quand il était là, et en fait, Quantum est parti en l'air, sous le mouton, coup de cul, sauf que, vu que j'étais pas du tout bien placée, que j'étais pas attentive et que j'étais sur mon téléphone, je me suis pris le coup de pied de Quantum, alors j'ai eu un très bon réflexe, j'ai mis le bras devant la tête, parce que j'ai vu le moment, en fait, où il partait en saut de mouton, et je le connais, je sais que saut de mouton égale coup de cul, il ne m'a pas visé, c'est juste que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, par total manque d'attention. Du coup, ce qui s'est passé, bah c'est qu'il m'a tapé, hein, j'ai reçu le coup, donc le bras droit ! Uuuuh ! Ici. Sur le moment, chaos technique, je perds connaissance, ça a été très rapide, j'ai pas perdu connaissance de longues minutes, mais trop noires, je reprends connaissance, j'ai la couffaine dans les oreilles, le ******, parce que je me suis pris un choc à la tête, j'ai la lèvre éclatée, je saigne, je sens que j'ai une dent enfoncée, celle-ci, ça ne se voyait pas visuellement, mais moi je le sens, en plus je suis dans le dentaire, donc je me rends compte de certaines choses, et surtout, j'ai mal au bras. Je sens que j'ai reçu un choc au bras, mais niveau douleur, franchement ça va, je suis juste hyper sonnée par le cou, je reste à terre quelques minutes, je vois Quantum partir à fond la caisse vers la route, et je me dis ok, je prends mon téléphone, et j'appelle vite Xavier, qui est le fils de Nathalie, qui vit sur place, et je lui dis Xavier, je viens d'avoir un accident avec le poignet, il part vers la route au galop, je pense qu'il va rentrer par la route, si tu peux juste checker, malheureusement il était pas là, il dit j'arrive dans 5 minutes, à ce moment-là je vois aussi Quantum faire demi-tour, et repartir plein de balles sur l'allée de l'autre sens, donc déjà je me dis ok, c'est bon, il fait demi-tour, il va pas aller vers la route, sauf que là je me dis ok, de l'autre côté, il y a les juments, alors c'est pas les juments qu'il y a en face de leur près, mais il y a des juments, Quantum est entier, et sauf que là du coup j'essaie de me relever, je fais genre 3 pas, ça allait pas du tout, du coup je commence à être ouuuu, je me rassois, parce que je me rends compte que je vois des étoiles, en gros je suis en train de tomber dans les pommes, donc je m'assois, je respire, et là je me dis ok Xavier arrive, mais Xavier il ne sait pas gérer les chevaux, pour Saphir il y a zéro problème, parce que Saphir tu le grondes vocalement, il se frustre, il est adulte, il est adulte, il sait, il est gérable, Quantum il n'y a que moi qui le manipule, ça reste un jeune cheval, malgré qu'il soit très gentil, c'est un jeune cheval, et c'est un entier, et ça change un petit peu la donne quand même, parce que là je sais qu'il est parti boire des juments, et là je me dis ok Xavier il va venir m'aider, mais comment on fait pour le poney, comment on fait pour le poney, et là je réfléchis en 2 secondes, et je dis ok il faut que j'appelle ma pote Mégane, qui habite à côté de chez moi, je sais qu'elle finit le boulot en fin de matinée, elle m'a envoyé un whatsapp il y a quelques minutes, je l'appelle, donc je l'appelle en disant Mégane je viens d'avoir un accident avec Quantum, viens m'aider, enfin est-ce que tu peux venir m'aider, elle est formidable donc forcément elle est arrivée, parce que j'avais besoin d'elle pour récupérer Quantum en fait. Le temps que tout le monde arrive, je me lève quand même, je marche, alors je sentais pas de douleur au bras, je sentais juste ma dent enfoncée, pour les âmes sensibles désolée, mais du coup je l'ai remise un petit peu avec ma langue, pas enfoncée vers le haut, elle était enfoncée côté palatin donc vers l'arrière, donc je la remets un petit peu en avant avec ma langue, et je marche pour essayer de trouver Quantum. Je trouve le poney qui est avec les juments, le zizi sorti en train de gueuler et d'essayer de monter sur la jument à travers la clôture, donc là je me dis c'est la merde, je ne peux pas utiliser mon bras droit parce que franchement j'étais comme ça, je savais qu'il y avait un problème, je ne suis pas douillette. En vrai j'avais pas hyper mal avec l'adrénaline, mais on le sait, dans ces moments là on sait qu'il y a un problème, donc je savais que mon bras il y avait quand même quelque chose. Du coup je récupère Quantum avec le bras gauche, je l'enlève des juments et je repars direction le pré, sauf que là sortait un mâle qui était en train de sentir des juments en chaleur. Il trottinait sur place, il gueulait, il était fou fou, il était hyper excité, mais il est quand même resté respectueux, il m'a pas poussée, il s'énervait mais entre guillemets dans son coin. À ce moment là il y a donc Xavier qui est venu à ma rescousse avec deux ouvriers à lui. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, merci d'être là pour moi, mais je ne veux pas te laisser Quantum. C'est un jeune cheval, j'ai pas envie qu'il vous blesse, vous allez pas savoir le gérer, le but c'est pas qu'il y ait d'autres blessés en fait. Restez avec moi quand même, à côté de moi, mais on va essayer de le ramener avant la route pour que Mégane qui est en train d'arriver prenne le relais. Sachant que moi je ne passe pas par la route pour aller en balade, mais là c'était le chemin le plus court. Mégane arrive, elle prend Quantum, bon il était chaud mais gérable, il a pas été trop chiant. Elle me dit qu'en arrivant vers nous, il y avait Saphir dans le pré en train de hénir au grand galop, etc. Parce que Quantum était aussi en train d'hénir le temps que je le ramenais, enfin un sketch. Elle prend Quantum, on ramène au pré, on retourne au pré de tous. Du coup je m'assois et je me dis qu'il va falloir que j'enlève mon pull, mon nouveau pull que j'ai reçu le matin même. J'enlève le pull et là je vois une bosse sur mon bras. Encore une fois je me connais, je suis pas quelqu'un qui marque énormément, j'ai pas souvent de bleu, je marque pas. Franchement j'ai pas beaucoup d'hématomes, je marque pas sauf quand il y a vraiment quelque chose. Depuis le début je dis je pense que j'ai le bras pété. On appelle les pompiers parce que je dis à Mégane franchement je me sens pas, déjà je peux pas conduire. Je me sens pas de passer par le chemin long des urgences, on appelle les pompiers. Donc Mégane appelle les pompiers, enfin le SAMU je crois, ou la plateforme en tout cas qui nous redirige. Ils nous disent ok les pompiers arrivent. Manque de bol pour moi, il y a des pompiers qui sont juste au bout de l'avenue d'où est Saphir, mais ils étaient déjà en intervention. Du coup bah c'est pas eux qui sont venus, ils sont venus d'un petit peu plus loin donc j'ai attendu encore plus. Mais franchement ça allait, je commençais à avoir mal au bras et l'adrénaline redescendait donc la douleur arrivait. Niveau dents, j'avais pas mal mais je vous avoue que c'est ça qui me gênait le plus. Le bras, je m'en fiche du bras mais la dent franchement c'est chaud, c'est la dent de devant, ça fait chier. J'espérais qu'il m'ait pas fracturé la dent, voilà super. Quand Mégane est au téléphone avec les pompiers, je leur demande s'ils peuvent m'envoyer un beau gosse parce que quand même c'est mon anniversaire. Donc si il y avait au moins ça dans le jeu ça serait cool. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont pris en charge. Eux au début ils me disaient ça doit être un hématum. Malheureusement les pompiers ne peuvent pas me donner de médicaments, il faut qu'il y ait forcément un médecin ou un infirmier dans le camion. Chose qu'il n'y avait pas cette fois-ci parce que j'étais consciente etc. Arrivé aux urgences, j'ai eu de la morphine qui ne m'a strictement rien fait. Bon vous connaissez les urgences, on n'est pas pris tout à fait directement mais pour vous faire le topo en gros, on fait une radio. J'ai une fracture de l'avant-bras. Manque de bol pour moi, je pensais qu'ils allaient me plâtrer juste l'avant-bras et au final ils m'ont plâtré tout le bras. Du coup je ne peux pas conduire même si de base je n'aurais pas pu avec un plâtre mais ça aurait été peut-être un peu plus facile dans ma vie du quotidien. Là je galère un petit peu quand même je vous avoue. Mais encore une fois moi ce qui me gênait le plus parce que les heures tournaient, pour vous situer un peu, je suis arrivée à l'hôpital vers 14h30 je pense. Je suis sortie des urgences, il était 8h moins 10. Le problème étant que moi je voulais absolument partir vite à mon travail pour ma dent. Mon travail étant à 50 mètres des urgences donc ça c'était pas mal mais tant que je n'étais pas sortie de l'hôpital je ne pouvais pas aller faire vérifier ma dent. Donc bien sûr quand j'ai fini tous les dentistes étaient partis alors qu'ils m'attendaient mais bon ils ne pouvaient pas attendre jusqu'à 23h. Du coup j'ai une mec avec qui je passe au téléphone qui m'a dit demain matin tu vas vite nananinana. Heureusement j'ai de super copines et de super collègues qui ont pu le lendemain matin venir me chercher, m'amener au boulot. J'ai été vu par un dentiste. Normalement il n'y a pas de fracture donc j'ai de la chance là-dessus. Enfin j'ai de la chance sur tout ce qui s'est passé parce que si j'avais pas mis le bras, il m'explosait la tête ou le nez. Là c'était pas une dent, c'était toute la mâchoire. Enfin vous comprenez qu'un coup de pied dans la tête ça fait pas du bien. Et du coup bon il m'a anesthésié, il m'a remis la dent et j'ai une contention derrière les incisives. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est une contention, c'est une petite barre de fer. Et c'est pour ça que je zozote parce que c'est un corps étranger dans ma bouche et que ma langue vient toujours heurter dessus. Donc là le temps que je m'y habitue je vais zozoter. Certains vont peut-être l'entendre. J'ai des potes qui m'ont dit on s'en rend pas compte à part sur certains mots, tant mieux. Mais voilà où est-ce que j'en suis. J'ai donc le bras plâtré pendant minimum 3 semaines. Donc bien évidemment je suis en arrêt de travail. Le problème est que je ne peux pas conduire. Du coup je ne peux pas aller voir les chevaux toute seule. Il faut forcément que quelqu'un m'y emmène. Donc là dans les semaines qui vont venir vous n'allez pas me voir monter à cheval. J'ai demandé à notamment Mégane, Anne-Lise si quand elles avaient envie et si elles avaient un peu de temps si elles pouvaient aller me monter Saphir. Alors je serais là je pense même à Clémence si elle pouvait me faire une petite longe ou quoi. Enfin voilà essayer d'entretenir un petit peu Saphir. Je ne veux pas qu'il soit monté tous les jours mais peut-être une à deux fois par semaine ça serait bien. Et ouais c'est pas la joie je vous avoue. Encore une fois le bras ça m'embête mais c'est surtout ma dent en fait. Ça me fait chier. Alors certains me disent mais la dent tu t'en fiches, tu travailles dans le dentaire et tout. Oui mais c'est quand même celle-là. Et pour la dent en gros pareil dans 3 semaines on enlève la contention. On fait un test de vitalité en gros savoir si la dent est morte ou pas. Et on fait en fonction. Grégoire donc le dentiste m'a dit que là aussi j'ai eu de la chance. Parce que le nerf n'avait pas l'air d'avoir été touché. Il n'y a pas l'air d'avoir de fracture. Et voilà. Le problème c'est que sur le moment je ne pouvais pas fermer la bouche parce que je ne pouvais pas bien fermer mes dents du bas, taper sur cette dent. Et c'était une vraie galère. Donc là il me l'a remise. Je peux parler. Je peux manger. Parce que du coup je ne peux pas manger. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un accident extrêmement bête. Je n'ai pas besoin encore une fois de morale. Parce que croyez-moi j'ai retenu la leçon que le téléphone quand on est avec les chevaux on ne devrait pas. Et que je m'en veux déjà assez d'avoir eu ce comportement. Franchement j'aurais pu attendre d'être rentrée chez moi pour répondre aux SMS d'anniversaire. Voilà c'est quelque chose qu'on fait je pense tous. On ne va pas se mentir. On est tous beaucoup trop sur nos téléphones. Et du coup des fois comme pour moi le jour de mon anniversaire ça m'a joué des tours. Mais encore une fois j'ai eu extrêmement de la chance. J'en suis tout à fait consciente. Le fait aussi qu'il ne me vise pas. Je ne pense pas que j'ai pris le coup entier. Je pense que j'ai pris le côté. Mais oui j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de mettre par réflexe mon bras devant la tête. Et encore une fois c'est pas du tout la faute de Cantum. Lui il est parti en mode joyeux. Et j'étais juste pas bien positionnée. Pourtant c'est pas un cheval qui tape. C'est un poney qui est très gentil. Qui est très bien dans sa tête. Mais encore une fois les accidents ça peut arriver. Ça aurait pu arriver avec Saphir aussi. C'est tout simplement de l'inattention et un mauvais positionnement. Et voilà. Du coup maintenant vous savez ce qui s'est passé. Je tenais également par contre à vous remercier toutes les personnes sur Instagram. Encore à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Je n'ai pas réussi à répondre à tout le monde. Parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Merci. Franchement merci. J'espère pouvoir répondre à tout le monde. Malgré tout ça. Je vous avoue ça fait quand même un peu de bien de se dire qu'il y a des gens qui pensent à nous. Et qui s'inquiètent. Donc merci. Vous êtes vraiment adorables. Bon bah écoutez je vais arrêter la vidéo ici. Je ne sais pas trop ce que vous allez voir prochainement sur YouTube. Je filmerai quand j'irai voir les chevaux. J'aimerais bien y aller une à deux fois par semaine. Mais bien évidemment ça ne sera pas foufou. Je vais voir pour vous filmer si les copines montent sur Saph etc. Mais voilà ça reste un peu flou pour moi. Je ne sais pas trop ce qu'il va en être. Pareil je suis arrêtée au niveau du boulot au moins pendant trois semaines. Donc à part rester chez moi je ne vais pas faire grand chose. Vu qu'encore une fois je n'ai pas la possibilité de conduire. Donc écoutez on verra. Je ne sais pas comment ça va se passer tout ça. Bon bah écoutez je vous fais quand même de gros bisous. J'espère vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà faites attention à vous. Et quand vous êtes avec vos chevaux, le téléphone, rangez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada